La ressource du jour s'intitule « En mouvement sans toucher au sol, une activité tirée de la ressource Activitette d'OFIA ». Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelques variantes de ce jeu. Avant de commencer, passons en revue les normes de sécurité. Pour l'apprentissage en personne, assurez-vous de visiter le site d'OFIA et la section des normes de sécurité de l'Ontario pour l'activité physique en éducation, afin de revoir les considérations concernant la COVID-19 et l'activité physique. Pour l'apprentissage à distance, s'assurer que l'espace où se déroulera l'activité est assez grand pour le nombre d'apprenants et les mouvements requis. La surface de l'espace où se déroulera l'activité est antidérapante. L'espace où se déroulera l'activité est libre d'obstacles. En tant que matériel pour ce jeu, il faudra un objet qu'on peut envoyer et recevoir. Essayez avec une balle légère, une balloune ou du papier recyclé pour former une balle. Il faudra aussi une raquette de quelque sorte. Essayez avec une assiette en papier, un livre à couverture rigide ou simplement utilisez la main. Voici quelques variantes du jeu « En mouvement sans toucher au sol ». Au signal, l'apprenant ou l'apprenante essaie d'envoyer l'objet avec contrôle à l'aide du type de raquette choisi. Si l'objet bondit, le laissez bondir une fois avant d'établir un contact avec la raquette. Si l'objet ne bondit pas, essayez de l'envoyer avec la raquette à la hauteur de la tête et de le recevoir à la hauteur de la taille. Est-ce que c'est possible de créer un genre de filet afin d'établir un rallye, soit seul ou avec un partenaire? Explorez une variété d'objets et de formes de raquettes. Essayez ça et n'oubliez pas de nous partager vos succès à Ophia Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !